Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui notre cours de gestion financière à partir de l'ouvrage de référence qu'on utilise en classe pendant les cours de Jacqueline Delahaille et Florence Delahaille-Dupras, Finances d'entreprise, manuels et applications, la cinquième édition d'Uno. Et nous allons commencer par le chapitre 5 concernant l'analyse fonctionnelle du bilan. Comme on avait dit avant, l'analyse financière comporte 4 types d'analyse. Nous avons l'analyse de l'activité, c'est ce qu'on avait fait dans le premier chapitre 4, les SIG, la CAF et les ratios d'activité. Et ensuite, on a l'analyse fonctionnelle du bilan, c'est l'analyse de la structure financière et de l'équilibre financier. Trois, on aura l'analyse de la rentabilité et quatre, l'analyse des flux de trésorerie. Donc, on est dans la deuxième étape de l'analyse du bilan fonctionnel et l'analyse de la structure financière et de l'équilibre financier. Donc, l'analyse de la structure financière et de l'équilibre financier, en fait, concerne l'analyse du bilan. Donc, je vais commencer par un rappel sur le bilan comptable normal qu'on avait étudié en première année. Et ensuite, je vais parler de comment on va faire l'analyse fonctionnelle et quels sont les ratios correspondantes et ainsi de suite. Donc, on commence par un rappel sur le bilan comptable. En première année, on avait étudié la comptabilité financière, la comptabilité générale, et un des objectifs principaux de la comptabilité générale était d'élaborer à la fin d'un exercice comptable un bilan comptable. Ce bilan comptable avait comme objectif de présenter à la fin de l'année, à une date donnée, la situation, ou bien on dit l'image de la situation financière de l'entreprise ou la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Ce qui veut dire que d'une part, on présente tout ce que l'entreprise possède à cette date-là, qui sont les actifs, et d'autre part, on présente à la même date toutes les ressources qui ont permis de financer ces actifs ou bien ces emplois. Donc, d'une part, la partie gauche, on a l'actif, les emplois, tout ce qu'on possède, et d'autre part, la partie droite, on a le passif qui représente les moyens de financement ou les ressources. En fait, les actifs sont classés en deux types d'actifs, comme le montre la présentation condensée du bilan. Nous avons l'actif immobilisé et l'actif circulant. La différence principale entre les deux était que l'actif immobilisé comporte tous les biens qu'on possède et qui sont destinés à rester durablement dans l'entreprise. Quand on achète ou quand on possède un actif immobilisé, on a l'intention de le garder pour plusieurs années dans l'entreprise. Exemple, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières. Les immobilisations incorporelles sont les biens qu'on possède et destinés à rester durablement dans l'entreprise, mais qui sont incorporelles, qu'on ne touche pas, comme les brevets qu'on possède, comme le fonds de commerce, comme les marques, comme les licences, et ainsi de suite. Les immobilisations corporelles qu'on possède sont les biens destinés à rester durablement dans l'entreprise, mais qui sont physiques, qu'on peut toucher, comme les terrains, comme les constructions, comme les matériels industriels, comme les matériels de transport, comme les matériels informatiques, et ainsi de suite. Les immobilisations financières représentent particulièrement les titres, c'est-à-dire les actions et les obligations. Je vais évoquer ceci avec plus de détails plus tard dans la présentation, mais juste une brève présentation tout d'abord. Ce sont les titres, c'est-à-dire les actions et les obligations qu'on possède aussi, ou qu'on détient, ou qu'on achète, dont l'intention de les garder pour des années dans l'entreprise, comme les titres de participation et les titres immobilisés. Et aussi, on a comme immobilisation financière les prêts, c'est-à-dire les sommes d'argent qu'on avait prêtés à quelqu'un. Il va nous rembourser généralement sur plusieurs années, donc ce sont les créances à long terme. D'autre part, on a l'actif circulant. En fait, les biens possédés là sont des biens qui circulent avec le cycle d'exploitation, donc qui ne sont pas destinés à rester durablement dans l'entreprise. Si on parle du cycle d'exploitation, normalement, si on prend le cas d'une entreprise, par exemple, commerciale, cette entreprise, elle achète des marchandises et elle les garde en stock. Et ensuite, elle va les vendre. Et donc, normalement, les entreprises ne payent pas tout de suite et s'accordent en fait des délais de paiement. Donc, ces stocks qui sont vendus vont donner naissance à des créances. Et après un certain délai, les clients vont nous payer, donc on n'aura plus de créances, mais on aura des disponibilités, de l'argent. Et nous, on va utiliser l'argent pour acheter de nouveau, pour payer nos fournisseurs, et donc pour avoir de nouveau du stock, et ensuite qui va se transformer en créances, et qui va ensuite se transformer en disponibilité, et ça se répète. Donc, on appelle ceci un cycle d'exploitation. Donc, à chaque stade dans ce cycle, on a des biens possédés par l'entreprise, mais qui prennent des formes différentes au cours d'une année. Donc, un stock, c'est pour cela que dans l'actif circulant, on va trouver que, un, on a les stocks, on peut avoir des stocks de matières premières, des stocks de marchandises, des stocks d'autres approvisionnements, et on a les créances, soit des créances d'exploitation, c'est-à-dire comme les créances clients, qui proviennent directement de l'exploitation de l'entreprise, de l'activité principale de l'entreprise, soit d'autres créances, et on va évoquer ceci en détail plus tard. On a les valeurs mobilières de placement, qui sont les actions, les titres aussi, les actions et les obligations qu'on achète, mais quand on achète des actions et des obligations dans l'intention de les revendre dans une courte durée, on les achète dans un but spéculatif, c'est-à-dire on ne les achète pas parce qu'on a l'intention de les garder pour plusieurs années, mais on les achète parce qu'on estime que leur cours sur le marché va augmenter, et donc dès que le cours augmente, dans deux jours, dans dix jours, dans deux semaines, ou dans un mois, on a l'intention de les revendre. Donc c'est pour cela que ces titres sont des actifs circulants et ne sont pas des actifs immobilisés, parce que l'intention de les acheter n'est pas de les garder sur plusieurs années, mais en fait de spéculer et donc de les vendre dans une durée qui est inférieure à un an. Et enfin, l'actif circulant, on a les disponibilités, c'est l'argent qu'on possède en banque ou bien dans la caisse. D'autre part, on va trouver le passif, les ressources. On a principalement les capitaux propres et les dettes. Les capitaux propres, en fait, sont des ressources de financement que l'entreprise utilise pour financer son activité, que l'entreprise utilise pour posséder les actifs, et sont des ressources que l'entreprise ne rembourse pas. Contrairement, on a les dettes qui représentent des ressources étrangères, des ressources qui viennent de l'extérieur et donc que l'entreprise doit rembourser. Les capitaux propres sont des ressources propres qui proviennent soit de l'entreprise elle-même, soit de ses actionnaires et donc ne sont pas remboursables, comme le capital. Le capital, c'est, représente la valeur des apports que les actionnaires ont apportés à l'entreprise pour créer l'entreprise. Et donc, c'est la première ressource de financement. Et l'entreprise ne va jamais rembourser le capital aux actionnaires, sauf si l'entreprise arrête l'activité. Mais on est toujours là dans l'hypothèse de continuité d'activité. On a aussi comme capitaux propres les réserves. Les réserves, en fait, proviennent des résultats antérieurs des années précédentes réalisés par l'entreprise, que l'entreprise a mis en réserve et qu'elle n'a pas dépensé pour se financer, ni elle l'a distribué aux actionnaires en tant que dividende. De même, on a le résultat de l'exercice qui représente la différence entre les produits et les charges de l'exercice, qui concerne l'exercice, qui peut être ou bien un bénéfice, donc ça serait un montant positif, ou bien une perte, donc ça serait un négatif. D'autre part, on a les dettes, comme j'ai dit, qui sont les ressources étrangères, que j'obtienne des agents externes, extérieurs à l'entreprise, et que je dois rembourser, donc qui représentent pour moi une obligation. Et donc, j'ai les dettes financières, que je vais évoquer plus tard en détail. J'ai les dettes d'exploitation, comme les dettes fournisseurs et d'autres. Et j'ai les dettes diverses, qui sont des dettes aussi, à court terme, mais qui ne concernent pas l'exploitation elle-même. Et enfin, le total d'actifs, bien sûr, doit être égal au total du passif. Provision pour risque et charge aussi, je vais évoquer un peu plus tard. Donc, parlons un peu plus en détail et donnant des précisions relatives à certains postes qu'on vient d'évoquer. Dans les immobilisations incorporelles, j'avais dit que les immobilisations incorporelles sont des biens que je possède, mais qui n'ont pas d'aspect physique, comme les marques, comme le fonds de commerce, comme les licences, et aussi comme les frais d'établissement. Donc, c'est quoi les frais d'établissement, si vous vous rappelez de la première année? C'est quand l'entreprise est créée, à la création de l'entreprise, l'entreprise, elle paye beaucoup de frais qui sont liés à la constitution de l'entreprise, qu'on appelle frais d'établissement, comme les honoraires du notaire qui enregistrent l'entreprise, et aussi comme les droits d'enregistrement qui sont des impôts qu'on paye pour enregistrer la création de l'entreprise. Ou aussi, ça pourrait être que l'entreprise engage des frais de publicité, elle lance une grande campagne publicitaire qui est liée au démarrage de l'entreprise tout au début. Donc, ces frais, en fait, concernent la création de l'entreprise, concernent l'établissement de l'entreprise, et ne concernent pas la première année. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il y a deux possibilités d'enregistrement de ces frais. Leurs inscriptions à l'actif est possible, mais la méthode préférentielle est leur enregistrement en charge. Ce qui veut dire que la méthode préférentielle en comptabilité, puisque les droits d'enregistrement sont des impôts, les honoraires du notaire sont aussi des services externes, les frais de publicité sont des services externes, publicité et publication. Et donc, la méthode préférentielle selon le plan comptable général, c'est de les enregistrer en charge. Mais en fait, il y a quelques entreprises qui peuvent ne pas aimer cette solution, parce que quand on les enregistre en charge à la création de l'entreprise, la conséquence sera de diminuer le bénéfice de la première année avec tout ce montant. Pourtant, ce montant payé ne concerne pas la première année seulement, mais ça concerne la vie de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'il y a la possibilité de les enregistrer en frais d'établissement, en actif, dans les immobilisations incorporelles. On les enregistre en immobilisations incorporelles, parce qu'il n'y a rien à toucher, il n'y a rien de physique. Et pourquoi les enregistrer en actif? Parce que quand on les enregistre en actif, donc ça ressemble à une immobilisation corporelle, ça ressemble à une machine, et donc ça pourrait être amorti sur plusieurs années plus tard. On a donc la possibilité d'étaler ce montant sur plusieurs années. On peut les étaler entre 2 et 5 ans. Et donc, si on fait ça, la charge totale sera répartie sur plusieurs années, et donc l'impact sur le résultat aussi serait réparti sur plusieurs années. Autre exemple d'immobilisations incorporelles, on a les frais de recherche et de développement. En fait, les frais de recherche doivent être comptabilisés en charge, il n'y a pas l'option de les enregistrer en actif. Pourtant, les frais de développement peuvent être comptabilisés à l'actif, mais il y a des conditions à respecter. Par exemple, dans les entreprises pharmaceutiques, s'ils sont en train de développer un nouveau produit, un nouveau médicament, donc les frais de développement peuvent être enregistrés en charge ou bien peuvent être enregistrés en actif en immobilisation incorporelle. L'entreprise peut choisir de passer ses coûts en charge ou bien, mais l'activation des coûts, c'est-à-dire de les enregistrer en actif immobilisé, incorporel, et la méthode préférentielle. Là, la méthode préférentielle est de les enregistrer en immobilisation incorporelle et de ne pas les enregistrer en charge. Mais à condition qu'ils se rapportent à des projets nettement individualisés, c'est-à-dire que les frais que je paye concernent un médicament, un projet de médicament, et que je ne paye pas ces frais de développement pour le développement général. Et qu'ils présentent de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, c'est-à-dire qu'il y a des signes et qu'il y a des études qui nous indiquent que, oui, il y a de sérieuses chances de réussite du développement de ce produit ou de cette méthode ou de ce projet. Je vais vous donner aussi des précisions relatives à d'autres postes. Les immobilisations financières, comme j'ai évoqué avant. Et donc, les immobilisations financières, nous allons trouver A, les participations. En fait, c'est les titres de participation. B, les créances rattachées à des participations. Ce sont aussi des titres de participation. C'est les autres titres immobilisés, ce sont les titres immobilisés et il y a les autres immobilisations financières. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait vu en première année concernant les immobilisations financières. Donc, les participations, en fait, et les créances rattachées à des participations. Participations sont des titres de participation. A, là, ils parlent des actions ou bien des parts sociales. Action, c'est quand on possède des actions dans une société de capitaux comme les sociétés anonymes et les parts sociales sont quand on possède des parts, c'est comme les actions, mais ce sont les parts des sociétés de personnes comme les sociétés en nom collectif. Donc, quand l'entreprise achète soit des actions, soit des parts sociales d'une autre société et elle a l'intention de les garder pour plusieurs années pour profiter des dividendes, mais aussi, elle possède un pourcentage important dans le capital de cette entreprise qui lui donne le droit de participer à la gestion de l'entreprise. C'est d'où vient le nom participation. Donc, ces actions ou ces parts seront comptabilisées dans notre comptabilité comme titres de participation. Et donc, ce sont des immobilisations financières. Pourquoi? Parce qu'on a l'intention de les garder pour plusieurs années. Donc, cette rubrique est constituée par les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société et maîtrise des titres ou d'en assurer le contrôle. Le point B, les créances rattachées à des participations, c'est en fait quand moi déjà comme entreprise, je possède des actions de participation dans une entreprise et en plus, j'achète des obligations émises par cette entreprise. Et donc, là, ces obligations seront enregistrées aussi en titres de participation et seront considérées comme créances rattachées à des participations. Le point C représente les titres immobilisés. Titres immobilisés, c'est en fait quand l'entreprise achète des actions ou des obligations émises par une autre société dans l'intention de les garder sur plusieurs années pour en profiter des dividendes si c'est le cas des actions ou des intérêts si c'est le cas des obligations. D'accord ? Mais en fait, on ne possède pas un pourcentage important, la tabarde je parle des actions, on ne possède pas un pourcentage important dans le capital de l'entreprise qui nous permet d'exercer un contrôle. Et donc, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de participation à la gestion de l'entreprise, mais justement, je possède les actions ou les obligations, je les garde sur plusieurs années, je n'ai pas l'intention de les revendre si leur coût augmente sur la bourse, mais je les garde pour en profiter des dividendes dans le cas des actions ou des intérêts dans le cas des obligations. Autre immobilisation financière, il s'agit des prêts. Donc, quand j'accorde un prêt à un, par exemple, employé, qui va me rembourser sur plusieurs années, donc c'est une créance à long terme et donc c'est une immobilisation financière. Et aussi, on a le cas des dépôts de garantie dont la durée est supérieure à un an. C'est dans le cas où, par exemple, l'entreprise, elle va louer une usine, mais donc à la signature du contrat, le propriétaire peut lui demander de payer une certaine somme de dépôt de garantie, c'est-à-dire cette somme sera bloquée chez le propriétaire sur toute la durée du contrat pour garantir que l'entreprise va rendre l'usine en bon état. Et si ce n'est pas le cas, donc le propriétaire, dans ce cas, peut retrancher une certaine somme. Et donc, de point de vue de l'entreprise, elle a versé une certaine somme au propriétaire qui sera bloquée sur plusieurs années et normalement, au bout ou à la fin de la durée du contrat, le propriétaire est censé rembourser le montant à l'entreprise si, comme j'ai dit, elle rend l'usine en bon état. Donc, c'est aussi une sorte de, une forme de créance à long terme et c'est pour cela que c'est une immobilisation financière. Continuons les précisions relatives à certains postes. En fait, dans la partie des actifs, on a toujours trois colonnes. On a une colonne pour le montant brut, on a une colonne pour les dépréciations et les amortissements et on a une troisième colonne pour le montant net qui est égal au montant brut, moins les dépréciations ou les amortissements. Donc, puisqu'on parle des immobilisations, donc concernant les immobilisations corporelles ou incorporelles et concernant les immobilisations financières. Donc, les immobilisations corporelles comme les constructions, comme les matériels ou incorporelles comme les frais d'établissement, ces immobilisations peuvent être dépréciées, c'est-à-dire un événement imprévu peut se réaliser et dans ce cas, on risque d'avoir nos immobilisations, soit corporelles ou incorporelles, voyant leur valeur baisser. Donc, dans ce cas, ils vont subire des dépréciations de valeur. De même pour les immobilisations financières comme les titres de participation ou les titres immobilisés. Si à la fin d'une certaine année, on trouve que la valeur boursière, par exemple, de nos titres, baisse par rapport à notre valeur d'achat, donc les titres, dans ce cas aussi, vont subir un risque de baisse de valeur et donc, dans ce cas, on doit constater des dépréciations de valeur de ces titres. Dans le bilan, les dépréciations de valeur, soit des immobilisations corporelles ou incorporelles ou financières, vont figurer dans une deuxième colonne, dans le côté des actifs, pour diminuer la valeur brute de ces immobilisations. Dans le côté des actifs, toujours, à la fin, au bout de la page, tout d'abord, on a l'actif immobilisé et ensuite l'actif circulant. Et à la fin de la page, on peut avoir ce qu'on appelle les charges à répartir sur plusieurs exercices. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des primes de remboursement des obligations. Concernant les charges à répartir sur plusieurs exercices, en fait, ça concerne, je vais lire avec vous tout d'abord, seuls les frais d'émission des emprunts, et là, on parle des emprunts obligataires, seuls les frais d'émission des emprunts obligataires peuvent être comptabilisés dans un compte de charges à répartir. L'étalement de cette charge s'effectue au moyen d'un amortissement direct sur la durée de l'emprunt pour une fraction égale chaque année. L'entreprise peut préférer comptabiliser les frais d'émission des emprunts en charge et ainsi renoncer à leurs étalements sur plusieurs années. La même idée d'avoir des charges est de pouvoir les étaler sur plusieurs années pour ne pas impacter le résultat d'une seule année. Donc, quand l'entreprise décide, ou si l'entreprise décide d'émettre un emprunt obligataire, elle a besoin de financement, et donc elle va émettre un emprunt obligataire, elle va émettre des obligations sur le marché. Je vous rappelle, qu'est-ce que l'émission des obligations ou l'émission d'un emprunt obligataire, c'est-à-dire, ces obligations deviennent, par exemple, l'entreprise a besoin d'une certaine somme, elle a besoin de 10 millions d'euros. Donc, au lieu, une des possibilités, c'est d'avoir un emprunt bancaire, donc d'obtenir ce montant, d'emprunter ce montant auprès d'une banque. Une autre possibilité, pour les très grandes entreprises, c'est d'émettre, ou pour les États même, d'émettre un emprunt obligataire. Donc, cet emprunt sera divisé en obligations qui seront cotées en bourse. Et donc, les investisseurs viennent souscrire à ces obligations, acheter mes obligations émises. Donc, ils vont recevoir les obligations et ils vont me prêter l'argent. Donc, c'est pour cela que c'est une forme d'emprunt. Mais l'emprunt n'est pas obtenu d'une seule personne, mais c'est obtenu de plusieurs personnes. Donc, moi, j'ai mon argent et les investisseurs, chacun, a les obligations qu'il avait achetées. Et donc, moi, chaque année, je dois, ou chaque semestre, selon les modalités de remboursement, je dois payer ces investisseurs des intérêts périodiques et à la fin de la durée du contrat de l'emprunt, je dois leur rembourser l'argent. En fait, l'émission de l'emprunt dès le début entraîne des frais. L'entreprise, il y a beaucoup de frais qui sont engagés pour l'émission des emprunts. Et donc, ces frais sont des montants importants. Si l'entreprise les enregistre à l'émission de l'emprunt en charge, en totalité, ce qui est possible, ok, mais la conséquence sera de diminuer le résultat de l'année durant laquelle on avait émis l'emprunt. Donc, c'est possible de les enregistrer en charge à répartir. Pourquoi? Pour que, comme j'avais expliqué pour les frais d'établissement, pour que je puisse les répartir sur plusieurs années à travers l'amortissement. et donc, la part qui sera enregistrée en charge chaque année va baisser et donc, je ne vais pas impacter le résultat d'une seule année, mais je vais impacter le résultat de plusieurs années sur la durée de vie de l'emprunt. De même, les primes de remboursement des obligations, ça concerne aussi les emprunts obligataires. Dans certains cas, les entreprises, quand elles émettent des emprunts obligataires pour encourager les investisseurs à souscrire à cet emprunt et pour encourager les investisseurs à acheter les obligations émises, elles peuvent leur accorder un prix de remboursement qui est supérieur au prix d'émission. Ce qui veut dire que moi, j'ai obtenu aujourd'hui de mes investisseurs, j'ai collecté de mes investisseurs les 10 millions dont j'ai besoin, mais dans les conditions de l'emprunt, dans le contrat de l'emprunt obligataire, je leur promets de leur rembourser 10 millions, par exemple, de leur rembourser 11 millions. Donc, ce qui veut dire que je vais leur rembourser plus que j'avais collecté. Donc, selon mon exemple, le prix de remboursement que je vais leur rembourser est égal à 11 millions. Mais le prix d'émission que j'ai obtenu moi aujourd'hui, c'est 10 millions. Donc, la différence représente une prime de remboursement, un cadeau de remboursement. Donc, si j'enregistre dans la comptabilité ce qui s'est passé lors de l'émission de l'emprunt, qu'est-ce qui va figurer dans le côté, quelle sera l'écriture? J'ai émis un emprunt obligataire et j'ai obtenu de l'argent. Donc, en débit banque, combien j'ai collecté? J'ai collecté 10 millions. Et en crédit, en emprunt obligataire, la dette, c'est combien? Combien je dois rembourser moi? Je dois rembourser 11 millions. Donc, les deux côtés ne sont pas égaux. Donc, je vais ajouter un compte en débit qui est un actif qui s'appelle prime de remboursement. Et c'est la différence entre le prix de remboursement qui est enregistré en passif, en crédit, en emprunt et le montant que j'ai collecté moi qui est enregistré en compte banque, en débit, en actif. Cette prime, dans notre cas, sera égale à 1 million. Et donc, cette prime aussi sera étalée, sera amortie sur plusieurs années. C'est-à-dire, elle est en totalité maintenant en actif, mais en fait, c'est une charge sur l'entreprise. Mais, on ne va pas impacter le résultat de la première année d'émission de l'emprunt avec tout ce montant. Chaque année, je vais amortir une partie, une fraction de la prime. Et donc, je vais impacter le résultat de l'entreprise durant cette année avec cette fraction de la prime seulement. Donc, dans un bilan, dans le côté des actifs, à la fin des actifs, on peut trouver des charges à répartir et on peut trouver des primes de remboursement des obligations. D'autres précisions relatives aussi à certains postes d'actifs, on a ce qu'on appelle les écarts de conversion. ça se précisionne à la fin de l'actif comme les primes de remboursement des obligations et comme les charges à répartir, on a les écarts de conversion. Je vous donne un exemple. Une entreprise a une dette de 1 000 $ inscrite en comptabilité pour un montant de 1 150 €. À la fin de l'exercice, cette entreprise se trouve dans l'un des trois cas suivants. Donc, les écarts de conversion, c'est qu'à la clôture de l'exercice, toutes les créances et les dettes en monnaie étrangère sont évaluées en euros sur la base du dernier cours de change connu. Si une entreprise avait acheté des marchandises d'une autre entreprise américaine à crédit et donc elle a une dette de 1 000 $, comment elle va enregistrer cette opération dans son journal? Elle va débiter le compte achat et elle va créditer le compte fournisseur, dette fournisseur. Avec quelle valeur elle doit enregistrer la valeur en euros et non pas en dollars selon le cours de change à la date d'achat. Ici, comme dans notre exemple, le cours du dollar est égal à 1,15 €. Donc, on va enregistrer là. Au moment de l'achat, l'achat en débit et les dettes fournisseurs en crédit avec une valeur de 1,151 000 $. c'est la valeur équivalente à la dette mais en euros. Donc, à la fin de l'année, nous devons réévaluer cette dette en monnaie étrangère. Et donc, on a trois possibilités. Ou bien le cours du dollar au 31,12 de l'année sera inférieur à 1,15 soit 1,14 ou bien le cours du dollar reste égal à 1,15 ou bien que le cours du dollar sera supérieur à 1,15 soit 1,16. Si on est dans la première hypothèse et le cours du dollar chute de 1,15 à 1,14, donc, en fait, l'entreprise ne doit plus payer ou rembourser 1,150 à son fournisseur mais elle doit rembourser seulement 1,140 ce qui donne naissance à un gain latent, un gain potentiel. Pourquoi potentiel? Parce que l'entreprise n'a pas encore remboursé. Mais si elle va rembourser avec ce taux de change, donc, elle va rembourser 1,140 au lieu de 1,150 d'où un gain de 10 euros. Donc, l'entreprise au 31,12 avant de payer la dette, elle va payer la dette l'année prochaine, elle n'a pas encore payé, elle est juste en train de réévaluer ses créances et ses dettes en monnaie étrangère. Donc, dans ce cas, elle aura un gain latent, un gain probable. Donc, elle doit enregistrer, elle doit prendre en compte ce gain probable. Comment? D'une part, la dette qui était à crédit s'élevée à 1,150 tout au début. Maintenant, la dette devient 1,140 donc, il faut diminuer la dette de 10. Donc, comment je diminue la dette qui était enregistrée tout au début en crédit? Débiter le compte dette fournisseur de 10. Qu'est-ce que je vais créditer en face? En crédit, je vais créditer un compte nommé écart de conversion passif. Ce compte est un compte de passif qui va se trouver à la fin du passif du bilan et qui représente le gain probable, le gain latent. La deuxième hypothèse, si le cours du dollar au 31,12 reste 1,15, donc la dette reste inchangée de 1,150 et donc, il n'y a ni de gain latent ni de perte latente. Troisième hypothèse, si le cours du dollar au 31,12 devient supérieur au cours du dollar au moment de l'achat et donc, augmente pour atteindre 1,16. Donc, dans ce cas, l'entreprise ne doit pas rembourser 1,150 euros mais elle devra rembourser 1,160 euros ce qui peut donner naissance à une perte latente ou une perte probable de 10 euros. Là, c'est écrit 11 mais c'est 10. La différence entre 1,160 et 1,150 c'est 10 euros. Et donc, la dette va augmenter. Comment je passe une écriture pour enregistrer cette perte latente au 31,12 de l'année? J'augmente la dette tout d'abord, donc je crédite la dette de 10 en plus et ensuite, je constate en débit l'écart de conversion actif qui représente une perte latente ou une perte probable. Une dernière précision, c'est relative au compte de dette financière. En fait, les dettes financières, nous avons quatre postes. les dettes financières sont particulièrement les emprunts. Donc, on a les emprunts obligataires et les autres emprunts obligataires. Emprunts obligataires convertibles, c'est-à-dire des emprunts obligataires mais qui peuvent être convertis en actions, mais ce n'est pas notre sujet. Pour moi, c'est suffisant de connaître qu'on a les emprunts obligataires et on a, c'est dans le cas où l'entreprise, comme j'ai dit, émet un emprunt obligataire, émet des obligations sur le marché et deux, on a les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, c'est-à-dire quand j'obtiens un emprunt auprès d'une banque ou des dettes auprès des banques et il y a les emprunts et dettes financières divers. Une précision très importante concernant les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. En fait, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, outre les dettes à caractère durable contractées auprès du système bancaire, ce poste comprend les concours bancaires et les intérêts et les soldes des créditeurs de banque et les intérêts courus. ce qui veut dire que quand on regarde un bilan dans le passif dans les dettes, si on a un poste d'emprunt et dettes auprès des établissements de crédit, ce poste, ce compte en fait va comporter un, si on a obtenu un emprunt auprès d'une banque normal et en plus, si on a obtenu un concours bancaire courant ou des soldes des créditeurs de banque, les concours bancaires courants et les soldes des créditeurs de banque sont un peu différents par rapport aux emprunts. La différence est la suivante. Quand j'obtiens un emprunt, je vais collecter toute la somme et que je vais rembourser cette somme qui est en général très grande sur plusieurs années selon un plan de remboursement qui est fixé dès le début entre moi et la banque. Chaque année ou chaque semestre, je vais payer les intérêts correspondants. Donc, c'est une dette qui est à caractère durable. Pourquoi durable ? Parce que je suis censée rembourser cet emprunt sur plusieurs années. Mais en fait, d'autre part, les banques peuvent accorder aux entreprises des concours bancaires courants ou des, on les appelle des soldes des créditeurs de banque. C'est un peu différent. Les concours bancaires courants ou les soldes des créditeurs de banque, ça ressemble un peu au concept de carte de crédit. C'est-à-dire, la banque va autoriser l'entreprise de retirer des sommes d'argent jusqu'à une certaine limite, soit 100 000 euros et quand l'entreprise retire de l'argent, l'entreprise doit rembourser et elle doit payer les intérêts, mais en fait, c'est en général une ressource de financement qui est à court terme, c'est-à-dire on ne rembourse pas ce qu'on avait obtenu sur plusieurs années, on rembourse dès qu'on obtient de l'argent et donc, c'est une ressource de financement qui est obtenue, oui, auprès des banques mais qui n'a pas le caractère durable. Les intérêts qu'on paye sur les concours bancaires ou sur les soldes créditeurs de banque généralement sont beaucoup plus élevés que les intérêts qu'on paye sur les emprunts et donc, c'est une ressource de financement à court terme mais qui est obtenue auprès des banques. On peut trouver aussi dans ce poste, donc, on a les emprunts bancaires et on a les concours bancaires courants et on a ce qu'on appelle les intérêts courus. Les intérêts courus, c'est la somme d'intérêts que je dois payer, la somme d'intérêts qui sont dues aux banques et donc, cette somme d'intérêts est ajoutée à la somme des dettes bancaires et donc, c'est aussi à court terme et qui n'ayant pas le caractère durable parce que je dois payer ces intérêts dans quelques mois ou plus tard. Et donc, j'ai terminé le rappel comptable et on va commencer. Le contenu principal, c'est le bilan fonctionnel. Donc, la première étape dans l'analyse fonctionnelle du bilan, c'est que je vais vous demander de présenter un bilan fonctionnel qu'on appelle fonctionnel à partir du bilan comptable. Comme dans le chapitre précédent, je vous ai demandé de calculer les SIG et la CAF à partir du résultat, du compte de résultat. Donc là, on va commencer à préparer, à présenter un bilan fonctionnel à partir du bilan comptable qui est élaboré par la comptabilité générale. Donc, tout d'abord, on va parler de c'est quoi le bilan fonctionnel, quelle différence entre le bilan fonctionnel et le bilan comptable normal et donc, comment le présenter. Donc, le bilan fonctionnel n'est autre que le bilan préconisé par le plan comptable. il est dit fonctionnel parce que les postes, ils sont classés d'après la fonction à laquelle ils se rapportent. Donc, la logique de la présentation du bilan fonctionnel est une logique qui est un peu différente. Toujours, on va avoir l'actif et on va avoir le passif. On va avoir deux côtés comme le bilan comptable, mais le classement des comptes d'actifs et du passif est un peu différente parce qu'on est dans une logique fonctionnelle, c'est-à-dire on va les classer d'après la fonction à laquelle ils se rapportent. Tout d'abord, quelles sont les différentes fonctions d'une entreprise? On va parler de trois fonctions. On va parler de deux fonctions qui sont durables et on va parler et on va parler d'une fonction qui est courante, qui n'est pas à long terme, qui n'est pas durable parce que le concept de durable et pas durable est très important dans l'élaboration du bilan fonctionnel. Quelles sont les deux premières fonctions qui sont durables, qui sont à long terme? On a la fonction financement et on a la fonction investissement. Je vais commencer à parler de la fonction investissement. Donc, c'est quoi investir? Investir, c'est en fait acquérir des immobilisations, acheter des immobilisations. Et donc, elle concerne les immobilisations incorporelles et corporelles et financières ainsi que les charges à répartir sur plusieurs exercices et les primes de remboursement des obligations. Donc, la fonction investissement concerne l'acquisition des immobilisations et aussi on voit considérer comme appartenant à la fonction d'investissement tout ce qui ressemble à une immobilisation, soit les charges à répartir et les primes de remboursement des obligations parce que les deux seront amorties. Donc, les deux sont durables et les deux ressemblent aux immobilisations. Donc, dans la fonction d'investissement, on va trouver les immobilisations et les charges à répartir et les primes de remboursement. La deuxième fonction qui est la fonction de financement, là, on parle de financement durable. Elle regroupe les postes de capitaux propres, dettes financières ainsi que les amortissements, dépréciations et provisions. Je vais parler tout d'abord des deux premiers points, les capitaux propres et les dettes financières. Quelles sont les ressources durables de financement de n'importe quelle entreprise? Un, les capitaux propres, parce que c'est durable, et deux, on a les dettes financières, c'est-à-dire les emprunts, les plusieurs types d'emprunts qu'on avait vus, soit emprunts obligataires, soit emprunts auprès des établissements de crédit. Mais faites attention, quand j'ai parlé des emprunts auprès des établissements de crédit, j'ai dit que ce poste renferme trois éléments, les emprunts, les concours bancaires et les intérêts courus. Je vous ai dit que les emprunts, bien sûr, sont des ressources de financement durables, mais les concours bancaires et les intérêts courus ne sont pas. Donc, il faut éliminer et probablement ou bien il faut ne pas considérer les intérêts courus et les concours bancaires comme appartenant à cette fonction durable ou cette fonction de financement durable. Donc, on constate que la fonction d'investissement qui est une fonction de longue durée, qui est une fonction qui est considérée comme durable du fait que les décisions d'investissement engagent l'entreprise sur plusieurs années et donc, elle va se refléter dans le bilan fonctionnel, dans le côté actif sous forme des emplois stables qui vont comporter toutes les acquisitions des immobilisations incorporelles, corporelles et financières et aussi les comptes qui ressemblent aux immobilisations comme les charges à répartir et les primes de remboursement des obligations du fait que ces comptes sont aussi amortis comme les immobilisations. La deuxième fonction durable qui appartient au cycle long, c'est la fonction de financement. Donc, ça comporte toutes les ressources de financement durable telles que les dettes financières, les capitaux propres ainsi que la valeur des amortissements et des préciations cumulées de l'entreprise. Donc, en fait, ces décisions de financement aussi vont engager l'entreprise, vont créer des obligations sur l'entreprise sur plusieurs années et donc, ce sont des ce sont des passifs, ce sont des ressources qui vont se refléter dans le bilan fonctionnel dans le côté passif sous le nom de ressources durables. La troisième fonction qui n'est pas une fonction durable et qui est une fonction plutôt courante à court terme, là, c'est appelé exploitation, mais moi, je vais l'appeler en sens plus large fonction d'activité courante. Activité courante, d'accord? Pourquoi? Parce que l'activité courante qui est l'activité à court terme, va comporter l'exploitation au sens pur, ce qui concerne toute l'activité principale de l'entreprise et le hors exploitation. Donc, on aura un actif concernant, comme j'ai dit, l'activité courante, on aura les postes qui sont directement liés aux opérations du cycle d'exploitation, donc je parle là d'actifs, circulants, pourquoi circulants? Parce que ça concerne l'activité courante de l'entreprise, mais d'exploitation, comme le stock, comme les créances clients, et aussi, on aura ce qu'on va appeler actifs circulants, donc ça concerne l'activité courante de l'entreprise, mais qui est un peu hors exploitation, je vais l'appeler l'actif circulant hors exploitation. Donc, ce sont toutes les autres créances à court terme, mais qui ne concernent pas l'exploitation au sens pur, donc, comme les créances diverses. D'accord? Et on aura à la fin les postes de disponibilité, c'est-à-dire l'argent en banque et en caisse. D'autre part, le côté passif. Donc, moi, je suis dans quelle fonction? Je suis dans la fonction de l'activité courante de l'entreprise qui est répartie en exploitation, hors exploitation. Donc, l'exploitation, je vais parler des dettes d'exploitation. Hors exploitation, je vais parler des dettes hors exploitation et donc, les dettes d'exploitation comme les dettes fournisseurs et les dettes hors exploitation comme les dettes sur immobilisation. Si, par exemple, j'ai vendu exceptionnellement des immobilisations à crédit et j'attends l'encaissement de l'argent et j'ai une dette sur immobilisation, ça serait une dette hors exploitation parce que la vente ou la cession des immobilisations ne relève pas de l'activité et d'exploitation de l'entreprise. Voyons le bilan fonctionnel. Donc, voici la forme du bilan fonctionnel. Avant de parler de cette forme, je vous rappelle que j'ai dit que l'entreprise a trois fonctions principales. La deux fonctions durables est une fonction qui est courante. La première fonction durable, c'est la fonction d'investissement. La deuxième fonction durable, c'est la fonction de financement durable et la fonction d'activité courante renferme l'exploitation et le hors exploitation. Dans certains ouvrages, on parle d'une quatrième fonction, c'est la fonction d'ajustement de trésorerie. D'accord ? Donc, notre bilan fonctionnel, nous avons comme le bilan comptable, donc vous serez demandé à partir d'un bilan comptable de présenter un bilan fonctionnel. Donc, vous allez le présenter de telle manière. on va utiliser en fait tous les postes du bilan comptable et on va les classer de nouveau pour faire ce bilan fonctionnel mais avec un classement qui est un peu différent parce qu'on a une logique qui est un peu différente. Ce côté gauche, c'est toujours l'actif parce que c'est un bilan et ce côté droite est toujours le passif parce que aussi c'est un bilan. Et donc, à l'actif, on aura une seule colonne, il n'y a pas trois colonnes comme le bilan comptable et le passif une seule colonne. Les valeurs qu'on va mettre là sont les valeurs brutes de l'actif puisqu'on a une seule colonne donc on va utiliser les valeurs brutes et non pas les valeurs nettes. Pourquoi on va utiliser les valeurs brutes et non pas le net ? Parce que on est dans la logique de continuité d'activité de l'entreprise et donc on s'intéresse à la valeur d'origine des actifs et non pas à la valeur nette. La valeur d'achat et non pas à la valeur aujourd'hui. Commençons par l'actif. L'actif sera classé en emploi stable, actif circulant d'exploitation, actif circulant hors exploitation et actif et actif de trésorerie ou bien on l'appelle trésorerie active. Je vais expliquer chaque partie en détail. Et le passif sera classé en ressources durables, en dette d'exploitation DE, en dette hors exploitation DHE et en passif de trésorerie PT ou trésorerie passive. Rappelons-nous de notre première fonction durable. La fonction durable était la fonction d'investissement qui consiste à l'acquisition des immobilisations et tout ce qui est similaire comme les charges à répartir et les primes de remboursement. Donc, les emplois stables là, en fait, sont les actifs qui concernent la fonction d'investissement. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là? L'actif immobilisé immobilisation incorporelle, l'immobilisation corporelle, les immobilisations financières et toujours ayant la valeur brute. Les charges à répartir parce que ça ressemble aux immobilisations et les primes de remboursement des obligations parce que aussi ça ressemble aux immobilisations. La deuxième fonction était la fonction de financement durable. Donc, on va trouver financement. C'est là, les ressources de financement représentent un passif. Donc, les ressources durables sont, un, les capitaux propres et deux, les dettes financières, c'est-à-dire les emprunts obligataires, les emprunts auprès des établissements de crédit et les autres dettes financières, les autres emprunts. mais je dois exclure d'ici les concours bancaires parce que comme j'ai dit les concours bancaires ne sont pas des ressources durables et aussi les intérêts courus parce que les intérêts courus ne sont pas des ressources durables. Un point important là qu'on va ajouter comme ressources durables les amortissements et dépréciations de l'actif. Dans le bilan comptable, l'actif était divisé en trois colonnes et donc la colonne au milieu représentait les amortissements et les dépréciations cumulées. Dans le bilan fonctionnel, on a dit qu'on prend en compte les valeurs brutes seulement et non pas le net. Donc, le total des amortissements et dépréciations qui représentent la deuxième colonne d'actifs dans le bilan comptable sera ajouté là en tant qu'une ressource durable. Pourquoi? Je vais expliquer deux raisons possibles. La première est que, comme vous savez, toutes les années, l'entreprise comptabilise des dotations aux amortissements et des dotations aux dépréciations. Ce sont des charges mais qui ne sont pas payées. Mais ces charges entraînent une baisse du bénéfice et donc entraînent des économies d'impôt sur les bénéfices. Et en fait, l'entreprise en profite de ces économies d'impôt pour acheter de nouvelles machines et pour investir de nouveau. Et c'est pour cela que ces amortissements et dépréciations peuvent être considérées comme des ressources de financement des immobilisations. d'autre part, si vous vous rappelez de la CAF et la différence entre la CAF et le résultat. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le résultat est une ressource, oui, dégagée par l'entreprise, mais cette ressource doit être modifiée un peu pour qu'on puisse calculer vraiment la capacité d'autofinancement de l'entreprise, l'argent disponible pour financer l'entreprise. Et donc, comment on arrive du résultat à la CAF? On ajoute les dotations et on retranche les reprises et on ajoute et on retranche d'autres éléments. Mais on ajoute les dotations et on retranche les reprises. Et c'est pour cela que là, dans les capitaux propres, vous trouvez le résultat et pour qu'on puisse arriver à un concept de capacité d'autofinancement, donc on ajoute les amortissements et les dépréciations. Concernant la troisième fonction, la fonction de l'activité courante, comme on avait dit, cette fonction va comporter une partie actif et une partie passif. Elle est répartie elle-même en exploitation pure et en hors exploitation. Donc, on va avoir l'actif circulant d'exploitation et l'actif circulant hors exploitation. et les dettes qui concernent l'activité courante seront réparties aussi en dettes d'exploitation et des dettes hors exploitation. Donc, parmi les actifs circulant du bilan comptable, on va avoir le stock, les avances et accords versés sur commande, les créances clients, les créances fiscales, sauf IS, parce que IS est un peu général et ne concerne pas l'exploitation seulement et les charges constatées d'avance comme actifs circulants d'exploitation et on va trouver toutes les créances qui sont circulantes mais qui ne concernent pas l'exploitation pure comme actifs circulants hors exploitation, comme les créances diverses, comme les créances d'IS, impôts sur les sociétés, comme les créances sur immobilisation et comme les valeurs mobilières de placement. D'autre part, la partie des dettes, les dettes d'exploitation, on a les avances et accords reçus sur commande, on a les dettes fournisseurs et on a les dettes fiscales et sociales sauf IS et on a les produits constatés d'avance et dans les dettes hors exploitation qui sont courantes à court terme mais hors exploitation, exactement comme les créances-là, on a les dettes diverses, les intérêts courus qu'on avait retranché de là-haut et on a les dettes d'IS, impôts sur les bénéfices et on a les dettes sur immobilisation. Donc, restant à la fin, la quatrième fonction qui pourrait être ajoutée, c'est la fonction d'ajustement de trésorerie. En fait, c'est d'une part l'actif de trésorerie, c'est les disponibilités qu'on possède en banque ou dans la caisse et c'est le passif de trésorerie, le passif de trésorerie, c'est l'argent qu'on possède en moins et c'est en fait, ce sont en fait les concours bancaires courants qu'on a retranché des emprunts bancaires là-haut. en fait, cette présentation du bilan fonctionnel, comme on avait dit, en actif emploi stable, actif circulant qui est composé d'actif circulant d'exploitation et actif circulant hors exploitation et trésorerie active, dans le côté du passif, on a les ressources durables et on a les dettes d'exploitation et les dettes hors exploitation, dettes circulant d'exploitation et dettes circulant hors exploitation et enfin, la trésorerie passive, on aura bien sûr le total actif est égal au total du passif. L'autre remarque très importante est que tous les postes qu'on a dans le bilan comptable vont être utilisés quelque part dans le bilan fonctionnel. Une première analyse de ce bilan fonctionnel découle du principe qu'on appelle le principe de l'équilibre financier minimum. Selon ce principe de l'équilibre financier, les emplois stables doivent être financés par des ressources durables. Autrement dit, les emplois qui sont à long terme, qui sont durables ou stables, doivent être financés par aussi des ressources qui ont la même durée. Donc, des ressources de financement stables ou durables. Autrement dit, les ressources durables de mon bilan fonctionnel doivent être suffisantes pour financer mes emplois stables. C'est-à-dire, l'acquisition des immobilisations doit être effectuée par des capitaux propres ou des emprunts et non pas par des dettes fournisseurs ou par des dettes à court terme. Pour s'assurer de ceci, on va calculer ce qu'on appelle le fonds de roulement net global qui est égal aux ressources durables moins les emplois stables. Et donc, le fonds de roulement net global, c'est la partie des ressources durables qui concourt au financement de l'actif circulant. Ce qui veut dire que c'est la partie, c'est le supplément qui reste après avoir couvrir mes emplois stables par mes ressources durables. Si les ressources durables sont suffisantes pour financer mes emplois stables, l'entreprise va dégager un fonds de roulement net global positif, ce qui est un bon signe, ce qui veut dire que le principe de l'équilibre financier est respecté. Mais si les ressources durables ne sont pas suffisantes pour financer les emplois stables, ceci veut dire que le principe de l'équilibre financier minimum n'est pas respecté et que l'entreprise n'a pas de ressources durables suffisantes pour financer ces emplois stables. Donc, si on prend cet exemple et on a en fait deux bilans, d'accord, très bien. On a le premier bilan, on a des ressources durables qui s'élèvent à 110 et on a des emplois stables qui s'élèvent à 100 et on a des actifs circulants soit exploitation soit hors exploitation. On peut regarder ensemble 30 plus 40, 30 stocks et actifs circulants d'exploitation, 40 clients et actifs circulants d'exploitation toujours et on a l'actifs circulants hors exploitation et les créances diverses, 5. On a à la fin la trésorerie active disponibilité, c'est 5. Total 180. D'autre part, on a les ressources durables, qui sont 10 et on a les autres dettes, c'est-à-dire les dettes circulants, 70, qui sont réparties en dettes fournisseurs, c'est-à-dire dettes circulantes d'exploitation 50 et en dettes diverses, c'est-à-dire dettes circulantes hors exploitation 20. Si nous voulons tester pour le bilan 1, le respect du principe de l'équilibre financier, on va calculer le fonds de roulement net global et donc ça serait la différence entre les ressources durables sont 10 moins les emplois stables sont et donc là, le fonds de roulement net global dégagé est positif égal à 10, ce qui veut dire que le principe de l'équilibre financier est respecté et même dépassé parce que l'entreprise a dégagé un fonds de roulement positif. L'autre bilan, les ressources durables égales à 130, les emplois stables égales à 100 et donc le fonds de roulement net global est égal à 30, ce qui veut dire que le fonds de roulement net global est même plus élevé que le bilan 1 et donc la marge de sécurité est plus importante. Et donc on constate que toute chose est égale par ailleurs, plus le fonds de roulement est élevé, plus les disponibilités de l'entreprise sont importantes, c'est-à-dire elle a une ressource de financement plus importante et donc plus le fonds de roulement est élevé, plus grande est la marge de sécurité financière de l'entreprise. L'entreprise a dégagé un fonds de roulement net global positif. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Qu'est-ce qu'elle est censée financer avec ce fonds de roulement net global? En fait, elle est censée financer l'activité courante. C'est-ce